Bonjour, bonjour à tous, c'est Cédric pour Permaculture Tropicale Réunion et bienvenue pour cette seconde vidéo de la série entamée sur les livres utiles à la pratique de la permaculture à l'île de la Réunion. J'aurais pu appeler les livres utiles pour démarrer en permaculture à l'île de la Réunion. Petit rappel, série sur des livres qui moi m'ont été utiles quand j'ai débuté en permaculture il y a 5 ans, qui m'ont servi dans mon parcours pour comprendre mon environnement, c'est-à-dire l'île de la Réunion et ses problématiques pour pouvoir y faire de la permaculture. Alors, c'est les livres dont je vais vous parler, je dois toujours le préciser, je vais les mettre en téléchargement, vous aurez le lien sous la vidéo ou dans le post Facebook, en téléchargement pour vous encourager à lire et à jardiner pendant cette période. Donc, cette seconde vidéo que je vous avais promis pour vendredi, en vrai on est jeudi, si la prise de ce soir est bonne, je me la coulerai douce demain. Là, il y a cette petite pluie que j'aime bien, donc j'ai décidé de tourner ça ce soir. Donc, seconde vidéo consacrée au livre de Roger Laverne, tisaneur et plantes médicinales indigènes de la Réunion. Donc, on va essayer de suivre le plan esquissé dans la première vidéo, à savoir vous parler d'une ou deux anecdotes à propos du bouquin, vous en faire une brève présentation, l'auteur et l'ouvrage, avant de répondre donc aux questions, pourquoi ce livre et en quoi, moi, je considère qu'il est utile à bien démarrer la permaculture à l'île de la Réunion. Donc, première anecdote, ça sera une petite dédicace à mon père, parce que je l'ai eu grâce à lui, mon père qui incite à la retraite et qui à l'époque faisait un projet avec ses élèves d'herbier virtuel et on leur avait filé de la documentation sur les plantes de la Réunion. Et longtemps après, ce livre-là, il est resté sur une étagère à la maison jusqu'à ce que je m'intéresse aux plantes et à la permaculture. La deuxième anecdote à propos de ce bouquin, qui sera un peu le fil conducteur de cette vidéo, c'est que ce livre est une thèse à l'origine et c'est un travail universitaire, donc toujours pareil, là je suis sur les fiches wiki. Donc, dans le milieu universitaire, une thèse est un mémoire résultant d'un travail de recherche universitaire soutenu devant un jury, soutenu devant un jury, par un étudiant afin d'obtenir un diplôme ou un grade universitaire. La plus répandue est la thèse de doctorat qui confère le titre donc de docteur. Donc une thèse, un travail universitaire, c'est souvent un gage de sérieux et c'est quand même, excusez-moi la vidéo, normalement elle devrait reprendre, voilà ça marche. Et un livre qui, une thèse plutôt, qui devient un livre, un livre grand public en librairie, etc. C'est quand même assez rare. Normalement, soit ça ne se passe pas, soit il y a quand même d'énormes modifications sur le texte. Et là voilà, on a un texte qui est passé directement du statut de thèse au statut de livre et c'est assez rare. Et du coup, cette particularité, c'est aussi, vous allez voir, ce qui va faire que je peux vous proposer le texte en téléchargement. C'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est qu'en fait, j'ai juste retrouvé le texte original, la thèse de M. Roger Laverle, qui a été soutenue à Thèse en botanique tropicale appliquée, qui a été présentée à l'Université des sciences et techniques du Languedoc en 1989, si je lis bien. Et donc, du coup, c'est un document qui est public, que moi j'ai trouvé de façon publique sur Internet, qui est le même, excusez-moi pour la vidéo qui coupe, qui est le même que les différentes versions du bouquin que vous pourrez trouver. Donc moi, j'ai celle-là. On a aussi comme version du bouquin, qu'ils ont republié dernièrement, celle-là, où les schémas sont en couleur. Voilà. Et donc, une thèse, ça va être la troisième petite anecdote, vous allez voir, qui va sans doute parler surtout aux amis et aux gens qui pratiquent la permaculture. Donc une thèse s'est soumise devant un jury. Et là, vous voyez que dans le document original, il y a tous les remerciements qu'on fait généralement quand on publie, quand on soumet sa thèse. Et du coup, j'ai découvert en relisant ça que le président de la thèse de Roger Laverle en 1989 sur les plantes médicinales à l'île de la Réunion, c'était M. Francis Allais, qui est assez connu dans le milieu des amoureux des plantes. C'est le, on va dire, allez, le grand spécialiste, c'est M. Arbre, le grand spécialiste des arbres. Donc je fais une petite digression. Donc M. Francis Allais, qu'on voit dans des documentaires pas mal aujourd'hui, était le directeur de la thèse de M. Laverle. Pardon, je vous ai montré la mauvaise photo. Du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à aller voir. On trouve pas mal de vidéos sur YouTube de Francis Allais. Je vous encourage à aller voir Un arbre tout neuf, c'est bien. Et voilà, Éloge de la plante, un documentaire qui fait une heure et qui est vachement sympa sur tout ce qui est fonctionnement des végétaux et des arbres. Donc je reprends mon sujet. Donc l'auteur, Roger Laverle, qu'on ne présente plus, alors je ne sais pas, parce que moi je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de participer à des ateliers qui donnaient à La Réunion. Là, j'ai trouvé quelques informations sur lui, sur le site Oasis Réunion, qui nous le présente. Donc un père mineur de fonds, quelques anecdotes, etc. Aussi sur le site Insectarium Réunion, qui propose son adresse mail, je ne sais pas si elle est encore valable, et quelques-unes de ses publications. Donc Roger Laverle, qui nous propose, dans cette rouvage, cette thèse de 89, de faire un, on va dire, un inventaire assez exhaustif des pratiques de la tisannerie à l'île de La Réunion, et autant des plantes que des tisaneurs eux-mêmes. Donc c'est vraiment un hommage, c'est vraiment une déclaration d'amour aux tisaneurs locaux, à nos gramounes, alors il dit un peu nos gramounes au grand cœur, ceux qui veulent soigner. Donc moi c'est un milieu que je ne fréquente pas et que je ne connais pas beaucoup, mais que je respecte. Donc il va faire un inventaire de ces pratiques, qui va compléter en fait par un aspect aussi un peu science dure, c'est-à-dire que pour chaque plante, il va aller chercher quelles molécules elles contiennent, etc. pour voir comment est-ce qu'on pourrait développer ces connaissances, est-ce qu'elles pourraient servir après à d'autres scientifiques en pharmacie, etc. Donc l'ouvrage, il est organisé autour, on va aller faire un tour vers le sommaire de trois grosses parties, pour dire ça simplement. Une première partie de mise en contexte, on va avoir des informations sur la végétation de la Réunion et sur tous les facteurs écologiques, le climat, le sol, qui ont une influence sur la végétation. La deuxième partie, ça va être vraiment la partie dédiée à son enquête auprès des tisaneurs et donc une présentation des tisaneurs locaux de l'époque. Et la troisième partie, tout simplement, une liste de plantes avec leurs usages, qui est classée, il faut le dire, alors par datation des usages, c'est-à-dire les plantes qui étaient utilisées mais qu'on n'utilise plus, les plantes qu'on utilise aujourd'hui, les plantes qu'on utilise de plus en plus. Donc voilà. Maintenant, je passe aux questions qui m'intéressent, c'est-à-dire pourquoi ce livre et en quoi, moi, il m'a été utile dans mon parcours en permaculture. Et là, je vais peut-être vous prendre un petit peu, on va dire, à contre-pied. Parce que l'aspect qui m'intéresse dans ce livre, c'est justement pas l'aspect, je vais y arriver là, je vais aller au premier chapitre, c'est justement pas l'aspect sur les tisanes, les plantes médicinales et les tisaneurs. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ce livre, c'est une thèse et donc c'est un travail qui impose un certain sérieux. Et les scientifiques aiment bien mettre les choses en contexte. Et donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la première partie du livre. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on cherche comme information quand on débute en permaculture ? On va chercher des informations qui vont nous permettre d'appliquer les principes de permaculture chez nous. C'est-à-dire qu'il va nous falloir connaître ce chez-nous. Il va nous falloir connaître notre climat, il va nous falloir connaître notre sol, il va nous falloir connaître les plantes qu'on peut rencontrer à l'état sauvage, à l'état cultivé, les plantes indigènes, les plantes qui ont été ramenées par l'homme. Et moi, c'est des informations que j'ai mis quand même pas mal de temps à réunir. Et je me suis rendu compte que ces informations, elles sont quelque part présentes en condensé dans ce livre. Donc, si vous regardez les premiers chapitres, donc un, une île volcanique et cyclonique habillée de bois de couleur, en plus il est poète quelque part. On commence avec des données géographiques et géologiques sur la réunion. Des cartes, des schémas. Bon, ceux-ci sont en noir et blanc. Dans le livre, ils peuvent être en couleur. Ensuite, on passe sur ces informations-là, vraiment géologiques, toujours intéressant à connaître. On arrive au point B, climat et végétation. Et là, vous voyez, enfin, vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça. Qu'en quelques pages, on a des informations qui sont vachement utiles quand on débute en permaculture. On a des cartes qui restent valables aujourd'hui sur les températures. On a une explication du climat de la réunion. Le premier point, là, si je ne me suis pas trompé dans mes notes, par exemple, bien que nous soyons situés à une latitude tropicale, la température n'est jamais écrasante et insupportable. Cette relative douceur du climat peut s'expliquer par, et donc là, une liste de points qui influencent notre climat à la réunion. Et bien, tout ça, c'est des informations que moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, en fait, au début pour comprendre mon milieu quand je commençais en permaculture. Je continue à vous montrer quelques pages comme ça, qui peuvent être intéressantes. Un point sur les cyclones, un point sur les vents, le fait qu'on soit une île, par exemple, soumise aux Alizés et comment ces vents peuvent vous influencer selon là où vous habitez, là où vous installez en permaculture. Ensuite, on a un gros point, je vais défiler un petit peu plus, un petit peu plus rapidement. Je ne me suis pas mis de chrono cette fois-ci pour voir combien de temps je prenais. Donc oui, un gros point sur l'eau, effectivement. Moi, ces cartes, elles m'ont servi au début pour voir à peu près à quel débit je pouvais m'attendre et ce que je devais faire en matière, par exemple, de stockage d'eau. Et on arrive à un point sur sol et végétation. Je vais faire une petite pause, par exemple, sur ce schéma qu'on trouve à la première page du chapitre sol et végétation, qui vous explique tout simplement comment fonctionne un sol, par quoi est-ce qu'il est influencé, par le climat, par le temps, par la roche, les différents facteurs qui jouent. Et ça, c'est en soi des points qu'on aborde, nous, dans nos formations en permaculture et qui, là, vous sont vraiment très bien résumés. Donc voilà, pour moi, le gros avantage de ce livre, on a encore, voilà, des points, par exemple, sur les différents types de sol. Et on va finir, il me semble, sur, je fais défiler quelques pages un peu plus, les sols bruns, ça, c'est ce qui me concerne. Voilà, point D, la végétation à l'île de la Réunion, où vous finissez sur une description des différents types de forêts, où est-ce qu'elles se trouvent, à quelle altitude, etc. Donc vraiment, ces informations, eh bien, moi, je trouve que quand on débute en permaculture, pour comprendre son milieu, tout simplement, c'est de l'or. Donc voilà, en 4 chapitres ou sous-chapitres, là, je suis vers la page, on va dire 68-70, en 70 pages, vous avez un résumé plus que correct, fait par un expert, par un scientifique, de comment fonctionne la végétation, l'écologie à l'île de la Réunion. Et quand vous débutez, ça, c'est, voilà, je le redis, ça vaut vraiment de l'or. Donc je pourrais presque arrêter la vidéo, là. Pour moi, voilà, le gros point, il est dans la première partie du livre. Le deuxième point, vu qu'on va le voir quand même, ça va être la partie sur les plantes. Je vais vraiment en parler brièvement, ce n'ayant pas mis de chrono, j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu trop longue, qui consiste en fait en des descriptions des différentes plantes. Alors oui, une grosse note que je devais vous faire, et là, ça va me faire faire une référence à la vidéo qu'a fait Rémi de Permaculture. Qu'il tire, Réunion, il n'y a pas longtemps, sur les plantes indigènes et endémiques. Donc dans ce livre, vous ne trouverez des informations que sur les plantes indigènes, donc avec des plantes endémiques dedans. Mais vous ne trouverez pas, par exemple, des plantes comme l'Aloe vera, comme l'Arme la Vierge, à tous mots. Vous ne trouverez pas de plantes comme ça, parce que celles-là, elles ne sont pas indigènes, elles ont été ramenées par l'homme. Mais donc voilà, ce livre, pour moi, il reste une très bonne référence. Là, je m'en mêle un peu plus habitué à ma version papier. Une très bonne référence pour ce qui est des plantes médicinales indigènes et endémiques, avec ce que je devais vous dire qu'il faut noter, et bien toujours, pour chaque plante décrite, un point écologique. Donc là, par exemple, j'ai ouvert mon bouquin à la page Faham. Alors, je sais que l'image est inversée. Je vais chercher une solution à ce problème. Merci de votre patience. À la page Faham. Donc toujours un point écologique sur chaque plante. Le Faham est, par exemple, uniquement épiphyte dans une forêt des hauts. J'ai identifié des plantes ligneuses portant du Faham. Enfin voilà, je ne vais pas vous lire tout ça. Mais c'est toujours bon à prendre quand vous allez ensuite vous intéresser à des plantes spécifiques. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs en conclusion. Donc ce livre, pour moi, il faut tout juste en manger les premières parties, celles sur l'écologie, sur le climat, sur la végétation, sur les sols. Et ensuite, il faut y revenir ponctuellement quand vous vous intéressez à certaines plantes, en particulier pour leurs usages et leurs aspects écologiques. Voilà. Alors, est-ce que c'était le rush ou pas ? Donc, en parlant, pour parler un peu de la prochaine vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, on va revenir sur un vieux bouquin qui sera celui-là. Les plantes potagères en pays tropicaux de M. D. Dubois. D'ailleurs, il faudra que je cherche à quoi correspond ce D. Donc une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus détendue. Parce que même si le livre reste très bien, c'est un petit livre, un vieux livre. Vous avez vu que j'aimais bien ça. Un vieux livre assez court, ça fait 70 pages. Le livre n'est pas aussi important que le sujet. On va dire que ça va servir de prétexte à aborder un peu la question du potager en permaculture tropicale. Donc voilà, encore un petit souci d'image. Donc voilà, d'ici là, je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à dans trois jours. Au revoir.